Bonjour Elena Cazote, félicitations, premier match dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat du monde avec ton club de Kierry, première victoire face à Pérouche 3-7-1, des stats incroyables, on reviendra sur les stats tout à l'heure, comment globalement tu t'es sentie hier pour ta première dans le plus grand championnat ? Oui c'est vrai que c'était la première, j'avais vraiment de commencer la saison, je pense que toute l'équipe, en plus elles ont une préparation beaucoup plus longue que moi parce que moi je suis arrivée que début septembre, mais elles depuis août elles y sont, donc on avait vraiment hâte de commencer le championnat, et puis en plus avec une victoire, donc c'est encore mieux, et puis moi je me suis bien sentie, j'ai joué relâché, et puis voilà j'ai fait un match qui est correct, donc je suis contente, et puis on verra, il faudra que ça dure. Correct, des stats incroyables, 24 points, 3 aises, 17 points à l'attaque, 4 blocs, 93% de bonne réception, correct, c'est un match incroyable, donc tu t'es vraiment sentie à l'aise ? Oui, oui, je me suis sentie à l'aise, après évidemment on peut toujours faire mieux, il y a encore quelques petites erreurs que je n'aurais pas dû faire, un manque de lucidité je pense, et voilà, c'est des petites erreurs que je dois gommer, puis en espérant faire d'autres matchs comme ça, et on verra pour la suite. Quelle différence tu peux trouver avec le championnat français en termes de, je ne sais pas, qualité d'entraînement, rythme de vie de sportif de haut niveau ? En termes de rythme, je pense que c'est plus ou moins la même chose, on a juste, la semaine change parce qu'on joue le dimanche, mais sinon en général on fait peut-être une muscu de plus que ce que je faisais en France, on est à trois muscus, même si la troisième est un peu plus courte, mais après en termes de rythme c'est plus ou moins la même chose, et les entraînements, il y a énormément d'entraînements techniques, avec beaucoup de défense surtout, et des petits exotechniques, ça c'est sûr qu'il y en a plus qu'en France, où on a plus tendance à faire du 6 contre 6, alors évidemment on en fait, mais il y en a moins, et il y a plus d'exotechniques. Qu'est-ce que tu vas retenir au-delà du titre MVP, félicitations, de ce match, qu'est-ce que tu vas retenir de cette première ? Je pense qu'il y a eu énormément de bonnes choses, qu'il va falloir garder collectivement, et il y en a d'autres où on va devoir s'améliorer, et on le sait, notamment sur les moins bons ballons, de plus gérer au lieu de faire une faute directe, et on a vu qu'en plus ça marchait, notamment dans le dernier 7, où on est quand même mené 17-11, et on arrive à gagner le 7 et gagner le match derrière. Donc je pense qu'il faut juste qu'on gomme ces petites erreurs, surtout au mauvais moment, qui nous plombent en fait. Et puis après, je pense que notre état d'esprit a aussi énormément joué sur le fait qu'on ait su inverser la tendance, et passer de moins 6 à égalité, et à plus 2, il me semble. Donc on n'a rien lâché, on a vraiment donné tout ce qu'on avait, et puis on a vu que ça marchait. Donc je pense que l'état d'esprit, on va continuer à aider les guerrières. Merci beaucoup Elena, félicitations. Merci. Et à très bientôt, parce que dès que tu vas être MVP, on reviendra te voir, donc ce sera avec plaisir. Ça marche, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501